Vous êtes père de deux enfants. Ce pronom Yel, c'est une bonne chose ou pas ? Écoutez, en fait, c'est marrant. En fait, il y a trois jours, j'étais absolument contre pour exactement les mêmes choses que vos... Que Fatia et Marie-Estelle ? Voilà, je ne veux absolument pas que ça existe pour simplement dire « tu te sens ni garçon ni fille, donc tu diras Yel ». C'est pas possible. Vous avez changé d'avis ? Et les cas particuliers innombrables de la langue française. Ils ont quel âge ? Si c'est 8 ans. Mais c'est un truc intordable. Mais même moi qui sais écrire et qui sais parler relativement correctement, je pense. Mais il y a des trucs où je me dis « mais comment je vais faire pour qu'ils apprennent ça ? » Il y en a des milliards, c'est un truc de malade. Et en fait, je trouve que... Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier cette langue française ? Et ça, ça pourrait peut-être aider dans le sens où le « il » ou « elle » avec un « s ». On dit « le masculin l'emporte ». En plus, ça gêne des gens. Bon, moins que ça. Le neutre l'emporte. Non, ça ne me dérange pas. Mais on acquiert le « il » dans ce cas-là. Quand il y a des hommes et des femmes, on dit « il ». En fait, ça permet de supprimer déjà un cas particulier, qui est que le masculin l'emporte. On dit « il ». Et voilà, « il » sont en vacances. Et comme ça, on sait pas pourquoi. Ça veut dire, Romain, qu'en fait, ça vous ferait gagner un peu de temps dans l'apprentissage du français à vos enfants ? C'est pas tellement à moi que ça ferait gagner du temps. C'est en fait, au moins, ils auraient plus besoin de se dire « Ah ouais, putain, c'est vrai, le masculin l'emporte. » Non, on s'en fout. Et voilà, une règle déjà. Faites confiance à vos enfants. Très sincèrement, ils s'en sortiront très très bien. Alors justement, la prof, Fatia, va vous répondre. Allez-y, Fatia. Non, non, mais bien sûr que la langue française est complexe. Et elle est complexe parce qu'elle est le fruit d'une histoire. Mais une langue, c'est une codification pour pouvoir communiquer entre les personnes. Donc faites confiance à vos enseignants. On en est le produit aussi. C'est pas dramatique d'apprendre le féminin, le masculin. Et c'est pas le pluriel, c'est pas le masculin qui l'emporte, en fait. Le masculin est devenu la marque du neutre. Et c'est le neutre qui l'emporte quand on dit « il ». Donc moi, je suis pas pour cette paresse. À ce compte-là, vous dites « il » au pluriel et « elle » au pluriel. Si vous voulez visibiliser la part féminine, ce qui est très bien. Mais ça, au contraire, ça rajoute de la difficulté. Romain, ils vous disent quoi, vos enfants ? Ils vous disent quoi, vos enfants ? Vous en avez parlé avec eux du « yel » ou pas du tout ? Non, 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 absolument. Pas encore, pas encore. Non, c'est vraiment, en fait, moi qui aimerais que la langue française devienne relativement plus simple à l'image de l'anglais. C'est-à-dire que là, on dit « ouais, c'est le fruit d'une histoire, c'est machin. En gros, t'es flé mort, t'as pas envie d'apprendre correctement la langue française, t'es gosse. » Non, l'anglais, voilà, il y a du masculin, c'est-à-dire, d'accord, mais il y a énormément de neutres. Il y a beaucoup plus de neutres. Franchement, c'est super simple. La langue anglaise, c'est comme des légos, quoi. Mais les anglais ne viennent pas me dire « ouais, c'est le fruit de mon histoire, de machin. C'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qu'on sent qu'avec de l'histoire ? » Vous parlez une preuve d'histoire, donc permettez-moi de ne pas être contente. Franchement, vous faites un peu de la promocie. Je voudrais que Marie-Estelle Dupont puisse vous répondre. Romain, je comprends la fatigue d'apprendre à des enfants la complexité de la langue française. Néanmoins, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'histoire ? Je crois que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Et que la structuration du psychisme, elle passe par le langage. Et que les enfants ne peuvent pas penser, s'ils ne peuvent pas s'identifier, or, jusqu'à nouvel ordre, un être humain est garçon ou fille. Il n'est pas neutre.